Les matchs tous les 3 jours qui vont s'enchaîner ? Oui. Bon, après Ajaccio, on a quand même 4-5 jours, donc c'est plus à partir du match de Kiev que ça va s'enchaîner. Mais là, bon, ça va. On joue samedi soir, on a 5 jours pour récupérer. Donc pour moi, c'est pas encore la série. Ça va commencer après ? Oui. Ajaccio, il y a une équipe en forme en début 2013, un MQ qui équipe à Rio. Surprenant de voir ce... Non, ils sont déjà partis avec 3 points de retard, je crois. Ils ont une petite baisse de régime juste avant la trêve. Et là, ils sont bien repartis. C'est vrai que gagner Lyon, il faut le faire. C'est pas évident. Mais quand on regarde l'équipe, il y a quand même des bons joueurs. Je trouve qu'ils ont une équipe équilibrée. Ils ont toutes les qualités. Derrière, ils sont agressifs. Ils ont de la vitesse devant. Donc c'est une équipe dangereuse avec une bonne attaque. Moutou qui commence à s'adapter à l'équipe. Et non, ça sera encore compliqué là-bas. Terre en général hostile. Aller en Corse, c'est compliqué. Oui, c'est moins Chio Cabastia, je pense. Contre Lyon, il y avait quand même beaucoup moins de monde dans les tribunes. Il y a moins de passion à Ajaccio Cabastia, je pense. Mais bon, c'est toujours compliqué de gagner là-bas. Là, l'année dernière, on a fait un bon match. Il est évident que si on veut ramener quelque chose, il va falloir faire un bon match. Là, vous êtes privé de Carlos Euriquet. Oui. Les internationaux ne sont pas rentrés. Oui, il y a ça. C'est une semaine internationale qui est… Je n'ai pas aimé cette semaine, évidemment. D'autant plus que la Minsane est revenue blessée. Plus Carlos, plus Greg Sartik. Là, on va récupérer Yaro et Ludo. On ne sait pas dans quel état. Voilà, j'aurais voulu avoir tout le monde sous la main pour travailler un peu plus avec le groupe entier. mais on n'a pas pu le faire. La Minsane, il est là, c'est ça ? Mais il a joué mardi. Il a joué mardi ? Il s'est blessé au genou, oui. Il a joué mardi ? Oui. Donc sa participation n'est pas encore acquise. C'est Mélis ? Je ne sais pas. Il va faire des examens, là. Pour rester sur deux victoires consécutives, ce serait bien de faire cette série qui permet peut-être aussi de lâcher ce qu'il y a derrière ? Oui, la série, il va falloir en faire une pour décrocher quelques équipes. Parce qu'à mon goût, il y a trop d'équipes et il y a beaucoup trop d'équipes pour la quatrième place. Donc il va falloir évidemment faire une série pour être placé. Mais aujourd'hui, on peut se retrouver troisième. Je vous l'avais dit, on peut encore viser la troisième. On n'est qu'à quatre points. Mais on est aussi à quatre ou cinq points de la douzième place. Donc la série positive va nous mettre dans une bonne position. Mais une série négative peut nous reclaquer dans les dix-douzièmes. C'est important aussi de se faire sur le résultat parce que vous allez avoir deux matchs à domicile. Ça peut être un break si vous les réussissez ? Un match contre Lyon qui est mal placé encore. Il n'y a rien qui vente en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, on pense qu'on va gagner des matchs et on les perd. Et puis là, quand il y a de l'adversité, il y a des difficultés, le groupe va chercher des ressources. Donc on ne peut jamais rien prévoir. C'est ça qui est bien dans le foot. Comment vous expliquez qu'il y ait autant d'équipes concernées par la lutte ? Tout le monde bat tout le monde. Il n'y a personne qui se détache vraiment. Donc voilà, toutes les équipes se valent. Il y a pratiquement deux championnats, même trois. Il y a Paris-Lyon. Puis après, il y a cette huit équipes qui sont capables d'être derrière. Et puis après, il y a un autre championnat pour la relégation. Mais bon, les derniers, je ne sais plus. Jacques a battu Lyon. Trois a battu je ne sais plus qui. Donc voilà, on voit que tout le monde est capable de prendre des points partout. Et vos atouts, c'est quoi ? C'est votre solidité ? Comment ? Vos atouts là-dedans, c'est quoi ? C'est votre solidité ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, on ne prend pas beaucoup de buts. Même si on n'en marque pas beaucoup, on arrive à gagner les matchs. Mais rappelez-vous, c'était un petit peu le chantier qu'on avait quand je suis arrivé ici. On parlait de l'attaque. Moi, j'avais vite parlé de la défense. D'ailleurs, les six mois qui ont suivi, on a eu beaucoup de difficultés. Et on prenait beaucoup de buts. Là, ça commence à aller mieux. J'espère qu'on va continuer, même si on a des blessés comme Carlos. Et puis, on pensait qu'avec le départ de Mika Ciani, on allait replonger. Et puis, vous avez vu, ce n'est pas parce qu'il y a des départs que ça ne va pas mieux. Donc, on a su faire le deux-rond. Et puis, évidemment, on aimerait marquer beaucoup plus. Ça, c'est le regret qu'on a aujourd'hui. Alors, Yvour Hollande n'est pas encore là ? Non, il va arriver lundi, oui. Lundi, là ? Enfin, on fait la conférence lundi, je crois. C'est ça ? Excuse-moi. Il faut vous adresser à Aurélie, hein, mon chôme. Ce sera de la Ravion-Poket ? Je ne pense pas qu'il soit qualifié. Il n'y a pas de visa. Ni diapathée. Donc... Est-ce qu'il doit faire la troisième place samedi, je pense ? Donc... Il sera rentré trop tard pour un visa. Si vous avez l'espoir de recouler Y-Certi ? Non, je ne pense pas. Non, il est trop court. Il y a encore une douleur quand il freine. Donc... Et s'il prend un coup sur la cuisse... Non. On ne va pas prendre le risque de le faire jouer. De toute façon, il ne se sent pas pour jouer. Il y a encore une douleur qui est gênante. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada